Pendant cent ans, des pharaons noirs venus du Soudan ont régné sur l'Égypte. Éclipsés par la renommée de Toutankhamon ou de Ramsès II, les pharaons noirs ont pourtant été d'une importance capitale pour la civilisation égyptienne. Ils ont laissé une empreinte extrêmement forte et ils ont laissé à l'Égypte une sorte de renaissance très forte après leur départ. Pendant des siècles, les Égyptiens ont colonisé le pays de Couches dans l'actuel Soudan. Ils ont imposé leur souveraineté, leur religion et leurs valeurs au peuple et au roi Couchite. Et ces rois de Couches ont fini par adopter à ce point les façons de faire pharaoniques et égyptiennes qu'ils sont devenus en quelque sorte, si on peut le dire de cette façon, plus pharaon que les pharaons. En 720 avant Jésus-Christ, l'Égypte divisée est menacée par les Assyriens. Mais un roi Couches, Pionki, prend la défense de la civilisation égyptienne. Il lance ses armées contre les Assyriens pour récupérer la vallée du Nil et rétablir les cultes égyptiens. Une épopée dont on connaît les détails grâce à cette stèle. À chaque fois, cette stèle nous précise qu'ils ont débarrassé les différents temples des soldats qui les occupaient, qu'ils ont rétabli les offrandes, ce qui était un geste fondamental dans l'idéologie monarchique égyptienne, et qu'ils ont rétabli les cultes et le calme de ville en ville. Ce n'est pas une revanche contre les Égyptiens, c'est au contraire le souci de mettre en valeur et de restaurer une culture qu'ils considéraient également comme la leur. Les descendants de Pionki, devenus pharaons, fondent la XXVe dynastie. Ils se placent sous la protection des dieux et produisent des stèles pour réaffirmer les éléments fondateurs de la religion. Ce qui est particulièrement intéressant et émouvant, c'est que non seulement ils connaissaient bien cette culture égyptienne, mais ils ont cherché à revenir aux sources de cette culture, à s'informer dans les archives égyptiennes, selon vraiment un mode de fonctionnement typiquement égyptien, des textes théologiques les plus anciens qu'ils ont fait recopier sur pierre. Ça se voit aussi dans l'art de cette époque-là, qui va se laisser influencer par les plus beaux modèles de l'Ancien Empire, par exemple. Ce retour à l'art et à l'architecture de l'Ancien Empire égyptien est très fort sous le règne de Taharqa, qui fait construire plusieurs temples à sa gloire. Malgré ce retour aux sources, il existe des spécificités dans l'art des pharaons noirs, en particulier dans leur représentation. Il y a des critères stylistiques qui permettent de reconnaître les reliefs et les statues de cette époque. Il y a des critères anatomiques, notamment des visages particulièrement ronds. Ils sont notamment coiffés d'une couronne très particulière, qu'on appelle la coiffe couchite, qui se présente à nos yeux comme une espèce de casque qui enserre le crâne. Et ils ont au front deux cobras côte à côte. Ces deux cobras représentent les deux terres sur lesquelles règnent les pharaons, le pays couche et l'Egypte. Ils sont le symbole de ces pharaons noirs, les seuls à porter deux uréus. Malgré sa puissance, la dynastie des pharaons noirs finit par abdiquer devant les conquêtes assyriennes. Le fils du grand Taharqa est le dernier pharaon de cette dynastie, vaincu lors de la mise à sac de Thèbes en moins 663. L'héritage de ces pharaons noirs a été en partie détruit par leurs successeurs placés au pouvoir par les assyriens, mais la renaissance qu'ils ont initiée est perpétuée par les autres dynasties. Contribuons ainsi à la grandeur de l'Egypte.